Bonjour à tous, bienvenue sur saléledionnest.com. Je suis avec Denis Bruliquier, maire du 2e arrondissement de Lyon. Bonjour. Et qui annonce son retrait de l'UDI. Vous quittez votre partie, vous avez rejoint il y a à peu près 5 ans l'UDI. Pourquoi, tout simplement ? J'avais rejoint l'UDI dès la création, en 2012, parce qu'il y avait une très belle ambition, une très belle volonté, celle de rassembler tout le centre droit en France. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que l'UDI ne rassemble plus le centre droit, les radicaux sont partis, alliance centriste est parti, les centristes ont quitté l'UDI. Et aujourd'hui, le parti ne ressemble plus à grand-chose. Il est uniquement une sorte de coquille vide avec un président qui n'a très bien su conduire le parti pendant la période des élections présidentielles. Christophe Lagarde. Christophe Lagarde, depuis qui aujourd'hui nous annonce qu'aux prochaines élections législatives partielles, l'UDI va soutenir trois candidats La République En Marche et trois candidats républicains. C'est un point de positionnement pour vous, de positionnement politique. Il y a un moment, l'UDI a été créé au centre droit. On est en train de s'éloigner complètement du centre droit. Aujourd'hui, je ne me repose plus dans ce parti qui est devenu un parti chirouette. Par contre, vous vous retrouvez dans le parti le centrist, créé par Hervé Morin, qui a quitté aussi l'UDI. Pourquoi c'est mieux d'aller chez Hervé Morin ? Il a peu de choix politique quand même, Hervé Morin. Hervé Morin est président de l'Association des Régions de France et il est président des centristes, il est président d'une région Normandie. Mais surtout, aujourd'hui, il lance une démarche liée au territoire. Je suis convaincu aujourd'hui que c'est sur les territoires, dans les territoires français, que doit prendre naissance la politique qui va rénover la France, qui va changer la France. L'esprit des républicains ne me correspond pas, l'esprit des macronistes ne me correspond pas. Il y a, entre ces deux grandes relations politiques, les centristes qui sont européens. Je suis profondément européens, qui sont décentralisateurs, qui sont sociaux, qui sont libéraux en économie. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des liens à créer avec les uns ou des liens à créer avec les autres. Mais aujourd'hui, je suis centre droit, fier de l'être et je l'assume. Et je l'assume avec le mouvement que j'ai créé à Lyon, Lyon du Père droite, qui est le seul mouvement à Lyon qui s'affiche officiellement, clairement, au centre droit. Et je ne vois pas pourquoi j'irais me mettre au garde-à-vous chez les républicains ou j'irais vendre mon âme aux macronistes. J'observe tous les jours le changement de la vie politique en France. Je serais sans doute amené à faire des choix. Pour le moment, je reste fidèle à mes électeurs, fidèle à mon territoire et fidèle à mes fondamentaux. Sous-titrage ST' 501